Monsieur Smaïd Amelouf, bonjour. Bonjour madame. Alors fin de l'impunité, les responsabilités doivent être situées. Le Président de la République ordonne une enquête sur le manque de liquidité, coupure d'électricité et de l'eau durant les deux jours de l'Aïd. Le Premier ministre parle clairement d'actes de sabotage prémédités visant à créer la fitna et la discorde. Que s'est-il réellement passé aujourd'hui ? Puisque nous savons qu'au deuxième jour de l'Aïd, vous avez bien sûr engagé une enquête et bien sûr une action en judiciaire contre les gestionnaires de la station de dessalement de Fouca. Que s'est-il passé ? Pourquoi ces coupures d'eau pendant ces deux jours ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Et ça a hâte comme à tous les auditeurs de la Chantan. Effectivement, on a eu énormément de doutes. Énormément de doutes sur le fonctionnement de certaines installations de production et de distribution d'eau. Trop de coïncidences, pas uniquement cette année, mais trop de coïncidences, des arrêts la veille des événements nationaux, des événements religieux. On produit aussi des amendes d'eau, mais certains quartiers, certains bâtiments, une tranche de la population ne reçoit pas l'eau au robinet. Donc on a eu énormément de doutes. Et c'est pourquoi M. le ministre, lors de son déplacement, la veille de l'Aïd, d'ailleurs dans la ville Aïd Tipaza, a émis des doutes sur les pannées répétitives. Les pannées répétitives sur la station de dessalement de Fouca. Il a demandé à ce qu'on regarde ça de plus près. Donc les enquêtes seront lancées sur le terrain. Pour y en a, on laisse ces enquêtes faire toute la lumière sur ces événements de cette année et des années passées. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu trop de coïncidences par rapport à ces coupures répétitives. Mais si vous parlez aujourd'hui de coïncidences, de doutes, de suspicions par rapport à cette station qui est régulièrement en arrêt technique, est-ce qu'on peut considérer que vous n'avez pas pris les dispositions nécessaires de telle sorte à arriver à alimenter convenablement la population en eau pendant ces deux jours ? Tout d'abord, madame, le doute n'a pas eu uniquement pour cette station. C'est à l'échelle nationale, il y a eu trop de casse, trop d'arrêt d'installation, aussi bien à Alger qu'ailleurs, sur d'autres villages, chose qu'on veut regarder de plus près. On veut regarder de plus près, sur lesquels on veut enquêter, sur pas mal d'installations. La station Fouca est comme toutes les autres stations de dessalement, comme vous le savez, il y a une station de dessalement sur l'Étoile. Une station est la propriété à 100% de l'AEC, les dix autres, il y a des investisseurs qui ont investi. Certains fonctionnent à pleine capacité, et je note aujourd'hui que la plupart pendant l'Aïd ont fonctionné à pleine capacité. La plupart produisent 200 000, la production nominale, ils ont produit les 200 000 m3 du jour. À part la station de Macta, dans la village d'Oran, qui alimente aussi bien Oran que Mascara, et qui a produit au lieu de 500 000, elle a produit 340 000 m3 du jour. Donc, en deçà de sa capacité nominale, il y a aussi la production, la station de dessalement sur l'État, qui est complètement à l'arrêt, et ce, depuis novembre 2019. Donc, il y a aussi un point à observer sur ces stations, et des dispositions à prendre aussi. Mais quand vous parlez de dispositions à prendre, quelles sont les dispositions que vous allez prendre aujourd'hui, puisque vous dites que pas mal d'installations connaissent des problèmes techniques, et ne répondent pas aussi à leurs engagements contractuels. Qu'est-ce que vous allez faire, puisque pour Fouca, vous avez engagé une action judiciaire contre X pour les autres ? J'allais enchaîner, madame, j'allais enchaîner pour dire que les problèmes ne se situent pas uniquement au niveau de la station de dessalement. Donc, on a eu aussi des coupures répétitives sur certains communes, des arrêts de forage, des arrêts de station de pompage. Donc, on doit regarder tout ça pour voir quelle est l'origine exacte de ces arrêts, avec ces coïncidences par rapport aux journées de la ville. Donc, il faut dire aussi que pour les stations de dessalement, il y a un comité qui a été installé par les deux ministres, le ministre de l'énergie et le ministre des Ressources en eau, le comité en train de travailler pour faire des propositions par rapport aux stations de dessalement. Il faut savoir que les stations de dessalement, ce sont des investisseurs qui sont venus sur la base d'appels d'offres, suite à des appels d'offres, sur la base des contrats vente et d'achat d'eau, qui sont en train de produire et de vendre l'eau. Mais le plan stratégique du ministère des Ressources en eau en matière de sécurisation de la ressource en eau prévoit, d'ici l'horizon 2030 voire 2040, la réalisation d'autres stations de dessalement. Et ce comité est en train aujourd'hui de réfléchir, est-ce qu'on continue sur ce même modèle de financement pour les futures stations de dessalement, ou on va vers un autre modèle. Donc le comité est en train de travailler, le comité va faire les propositions nécessaires au gouvernement qui va t'encher. Mais quand on parle de modèle de financement qui est actuellement à l'examen entre la commission qui a été installée, entre les deux ministères, énergie et ressources en eau, mais est-ce qu'il est normal aujourd'hui que la gestion des stations de dessalement de l'eau relève du ministère de l'énergie, alors que vous êtes le distributeur ? C'est le cas malheureusement, c'est le cas aujourd'hui. Elles sont gérées par le ministère de l'énergie ? Oui, elles sont gérées actuellement par le ministère de l'énergie, c'est le cas. Ce comité va faire des propositions, va faire les propositions nécessaires au gouvernement qui va trancher. Il faut revenir, il faut revenir aux années, à la sécheresse 2001. Et à l'année 2002, l'année où l'État algérien a décidé de se lancer sur les stations de dessalement. Vous savez que la première station de dessalement qui était réalisée par Sonata Lac, c'était celle d'Oran, la zone industrielle qui était propriété de Sonata Lac. Mais la première en matière d'investissement étranger, c'est la station Al-Hamma. Le premier investissement est arrivé à partir de 2004 et la station a été mise en service en 2008 pour garantir une production d'eau. A l'époque, il y avait des problèmes financiers. C'est pourquoi cette variante ou cette solution de financement a été retenue par le gouvernement. Maintenant, ce comité va regarder et proposer les solutions pour les stations futures qu'on va réaliser sur l'étoir. Mais l'énergie est maître d'ouvrage et non l'exploitant. L'exploitant, c'est l'ADE. Faut-il aujourd'hui régler définitivement ce problème de double gestion entre le ministère de l'énergie et celui des ressources en eau? L'ADE n'est pas l'exploitant. L'ADE est l'acheteur de l'eau. Donc ce sont les propriétaires, les investisseurs qui ont retenu une entreprise d'exploitation. Une entreprise qui exploite la station pour le compte de l'investisseur. L'ADE achète l'eau à la sortie de la station. Mais faut-il régler définitivement ce problème? Oui, ce comité va faire les propositions nécessaires. Alors, est-ce qu'on peut considérer que ces incidents que nous avons vécu ces derniers jours, qui sont considérés comme étant des actes de sabotage visant à déstabiliser l'Algérie, se met bien sûr la FITNA, si je reprends textuellement la déclaration du Premier ministre, à cet incident, est-ce qu'il remet en question les engagements contractuels avec les opérateurs étrangers sur la gestion déléguée de l'eau, par exemple avec la CA, pour les fuites. Ça n'a pas encore été totalement réglé. Si je prends par exemple l'exemple de la station de Mokhtar à Oran et à Clemsen, c'est le même gestionnaire de cette station qui n'a pas encore réalisé, c'est-à-dire respecté ces engagements contractuels en matière bien sûr de coupure ou d'arrêt régulier de la station et également par rapport aux quantités d'eau qui sont aujourd'hui délivrées à l'ABE. Est-ce que ça remet en cause tous ces contrats ? Je pense que maintenant il faut laisser les enquêtes faire toute la lumière sur tous ces dossiers, dossiers de décemment, dossiers de gestion, dossiers de disponibilité de la ressource, éventuellement dossiers d'agression sur les installations, parce qu'on a enregistré à travers le territoire national énormément de piquages illicites, de vols d'eau, d'agressions proprement dites pendant les deux journées de l'AIDE, et même la veille de l'AIDE, la gendarmerie nationale a été intervenue sur pas mal de wilayas pour aller constater les dégâts conçus et les installations de production, de transport et de stockage d'eau. Donc il y a tout ça, il vaut mieux laisser les enquêtes faire toute la lumière, je pense qu'il est temps qu'on regarde de près ce qui se passe dans ce domaine de production et de distribution d'eau et laisser les enquêtes faire toute la lumière sur ce sujet. La question des fuites d'eau, la Céale, a-t-elle rempli totalement ses engagements ? Le ministre a dit sur cet aspect-là, pas totalement. Il l'a fait entendre, il l'a laissé en prendre. La dernière fois, on l'avait reçu dans l'invité de la rédaction. Donc il faut rappeler qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'échelle nationale, le taux de perte d'eau est de 50%. Ça veut dire que sur chaque mètre cube d'eau, donc les 1000 litres, on perd 500 litres. Ces 50% de pertes sont des pertes physiques et financières. 30% sont des pertes physiques. Ce sont les fuites qui se perdent dans la nature. 20% sont les piquages et les sucres. Le vol d'eau. Ça c'est à l'échelle nationale. Au niveau de la capitale, ce taux descend à 40%. Le taux de perte d'eau, perte comptable et physique, est de 40%. 18% sont des pertes comptables, donc des vols d'eau. Et 22%, c'est les piquages, les pertes physiques. Le programme qu'on a passé pour la capitale d'ici 2024, et à l'échelle nationale d'ici 2030, avec la rénovation d'environ 2000 km de réseau par an, va réduire cette perte physique à 18%. Donc il faut rappeler aussi qu'à l'échelle, il n'y a pas de réseau à travers le monde, il n'y a pas de fuite. En Europe, le taux de fuite se situe entre 11 et 15%. Ça dépend des pays, mais la moyenne c'est 15%. Donc nous considérons que ramener le taux de fuite à l'échelle nationale à 18%, pour un pays aussi vaste, avec des grands transferts d'eau, sera un taux acceptable. Pour la capitale, l'objectif c'est de ramener le taux de perte, qui est de 22% aujourd'hui, à 15% d'ici 2024. Donc un effort a été fait, un effort a été fait, bien sûr. Il faut encore continuer, lutter contre le fait, c'est aussi investir dans l'innovation des réseaux. Il faut qu'on ait investi, et on n'investit actuellement pas suffisamment pour rénover la totalité des réseaux fluides. Mais on a énormément investi dans, bien sûr, le secteur de la ressource en eau, de telle sorte à assurer la disponibilité de l'eau à travers tout le territoire national, à tous les Algériens. Or que ce n'est pas le cas, on a réalisé des barrages à travers tout le territoire national, des stations de dessalement, beaucoup d'entre elles. D'autres aussi vont entrer en service, par exemple, pour la wilaya de Hanaba, puisque le projet avait été gelé puis dégelé par la suite, avec les événements qu'on a connus en 2017. Vous vous souvenez très bien de cet incident. Également, M. Amirouche, est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà des investissements, on va devoir mettre en place une véritable vision managériale, de telle sorte à assurer la disponibilité de l'eau à tous les Algériens ? Des pays comme nous, Arit, Sumi, Arit, qui n'ont pas d'eau, mais qui vivent de dessalement et qui n'ont pas de problème de coupure ? Effectivement. Beaucoup d'investissements ont été consentis pour la mobilisation de la ressource en eau. On parle de 70 milliards de dollars. On parle de 70 milliards de dollars, peut-être plus, par rapport à tous les projets qui ont été faits au niveau des communes, pour couvrir la totalité de la population algérienne. Et le constat est aujourd'hui le suivant. 75% des Algériens reçoivent de l'eau au quotidien ou en H24. 14% continuent à recevoir de l'eau un jour sur deux. Et malheureusement, il y a encore 11% de la population algérienne, surtout celle située dans les zones rurales et éparses, qui reçoit de l'eau un jour sur trois, voire parfois un jour sur quatre et plus. C'est cette tranche de population qui souffre le plus, qui reçoit un jour sur quatre, éventuellement un jour sur cinq, en fonction de la disponibilité. Pour ces deux tranches de population, un jour sur deux, un jour sur trois, donc pratiquement 25% de la population, les projets qui sont en cours actuellement, et qui sont gérés à l'échelle nationale par aussi bien les Wally que par les directeurs des ressources en eau de Wilaya, permettront dans un avenir très proche, de régler cette problématique de la disponibilité de la ressource. Donc, sur ce point, on est tous d'accord pour dire qu'il y a des investissements énormes qui ont été consentis dans le domaine des ressources en eau. Et voici les résultats auxquels on est arrivé. Une disponibilité de l'eau pour pratiquement 75% de la population au quotidien. C'est vrai aussi, il faut rappeler aussi, qu'on est dans un pays aride. C'est pourquoi on est allé vers le dessalement. Aujourd'hui, 17% de l'eau distribuée qui arrive au robinet est produite par les stations de dessalement. La politique nationale de mobilisation de la ressource prévoit que d'ici 2040-2050, arriver à produire 50% des besoins à partir de l'eau dessalée. Les changements climatiques nous poussent vers cette solution. Alors, M. Sahel Amerouche, moi je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. On a parlé un peu de l'alternative des salements qui est aujourd'hui seul moyen pour assurer la disponibilité de la ressource hydrique à travers tout le territoire national en risant 2040-2050. Plusieurs stations vont être réalisées. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, M. Amerouche, en chiffres, c'est que l'eau produite quotidiennement, c'est l'équivalent de 10 millions de mètres cubes. Quotidiennement. Donc l'eau existe et elle est produite en quantité de telle sorte, un peu, à répondre aux besoins de tous les Algériens à travers tout le territoire national. Mais malheureusement, ce qui est... Et c'est là l'aberration, c'est que sur les 10 millions de mètres cubes produits quotidiennement, seuls 5 millions sont consommés parce que les 5 millions, c'est les fuites, c'est une déperdition pure et simple. C'est la réalité. Effectivement, on produit quelque chose comme 10 millions de mètres cubes jour à travers le territoire national, toutes ressources confondues, aux souterrains, aux surfaces à partir des barrages ou des salés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous perdons en fuite et en piquage illicite 50% de la production. Donc, on arrive au robinet du consommateur que 5 millions sur les 10 produits. La situation... C'est une perte sèche pour l'État ? Parce que les gens achètent et vendent à perte. C'est une perte sèche pour le distributeur d'eau qui est l'adieu et ses filières. Le coût de production d'un mètre cube d'eau, il est de ses condénaux, de ses condénaux de mètre cube. Il est vendu à 6,30 dinars aux consommateurs. Chaque mètre cube d'eau facturée par l'adieu a déjà coûté 8 dinars en consommation d'énergie électrique. Donc, il y a une inéquation entre le coût de production, le coût de distribution et bien sûr le tarif actuel d'eau. Mais ce qui est relevé, c'est l'aberration, c'est qu'on a mobilisé 70 milliards et même plus pour la réalisation des barrages, des stations, des transferts pour mobiliser l'eau. Et on n'arrive pas à rénover le réseau de distribution pour éviter bien sûr cette perte sèche équivalente à 5 millions de mètres cube jour. C'est énorme. Le taux de perte est de 50%. Donc, nous perdons 50% de notre production. 20% sont les piquages illicites. Donc, c'est un vol d'eau pour lequel des opérations sont lancées sur le terrain avec les autorités locales. Mais c'est des opérations de langue à l'air, parce qu'il faut localiser les piquages illicites, il faut les éliminer avec des procédures. Et 30% restant sont des fuites physiques. Partent dans la nature. Partent dans la nature. 30% partent de la nature. Il n'y a pas de raison à travers le monde, il n'y a pas de fuite. Donc, le taux moyen à l'échelle mondiale, c'est de 15% de fuite. Au niveau du ministère des Ressources, il y a une politique de rénovation, réhabilitation, remplacement d'environ 2000 km par an. Parce que là, il faut investir dans la rénovation, il faut faire les travaux de rénovation. Pour arriver à l'horizon 2030, ramener ce taux de perte physique de 30% à 18% à l'échelle nationale. Pour le cas de la capitale, pour l'Alger et Oran, ou des travaux de réhabilitation de France depuis longtemps, ce taux de perte tourne autour de 22%. Et l'objectif, c'est d'arriver d'ici 2024 à ramener ce taux de perte à 15%. Taux de perte que nous considérons normal pour un capital comme Alger, avec la topographie d'Alger que vous connaissez. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on a des estimations chiffrées sur le niveau des pertes sur le plan financier, aujourd'hui que l'Algérie doit compter ses sous, puisque nous sommes en situation un peu difficile sur le plan financier ? Bien sûr, bien sûr. Les estimations, M. Amelouch ? Je disais tout à l'heure, chaque mètre cube d'eau produit nous a coûté 50 dinars. Donc il faut revenir et faire les calculs, on trouve le chiffre exact. Donc je n'ai pas maintenant le chiffre exact, mais physiquement, on perd 30% de perte qui n'est pas consommée. Chaque mètre cube d'eau produit, c'est 50 dinars le coût de revient. Et bien, un petit calcul va nous donner le montant global perte. Mais qui doit prendre en charge aujourd'hui la rénovation de tous les réseaux, M. Amelouch ? Le trésor public. Parce qu'il faut rappeler aussi que l'Adieu, CEL, CER et CACO ne sont que des gestionnaires. L'État leur a délégué les installations qu'il a réalisées, qu'ils soient réalisées sur le financement du budget d'État, le financement communaux au budget du wilaya. Toutes ces installations ont été confiées à l'Adieu et à ses filiales, parce qu'il faut l'appeler que le CEL, CER et CACO sont des filiales à 100% de l'Algérienne des eaux et de l'Ona, qui ne fait que gérer. Donc tous les investissements en matière de réhabilitation, d'extension, de rénovation, sont à la charge du trésor public. Et il y a un programme placé par le ministère des ressources en eau pour aller dans ce sens. Donc je l'ai dit tout à l'heure, arriver en 2030 à réduire le taux de perte et le ramener à 18% à l'échelle nationale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la situation doit être totalement revisitée, revue ? On doit revoir toute la législation en vigueur, le mode de fonctionnement, puisqu'on découvre par vos propos que vous ne gérez pas les stations de dessalement, ni la réalisation du réseau. Oui, oui. Est-ce qu'il faudrait tout revoir ? Tout revoir, je pense que ce n'est pas le cas. Mais il faudrait revoir pas mal de points. Pas mal de points. Les financements, les investissements. Est-ce qu'on doit rester sur cette approche en matière de dessalement, ou aller vers une nouvelle approche en matière de financement du dessalement ? Surtout que le dessalement est la solution. Est la solution pour l'AGE en matière de mobilisation de ressources en eau, surtout en cette période, en ces temps de changement climatique énorme. Donc on a réalisé suffisamment de barrages, on a réalisé suffisamment de forages, le débit des forages diminue, il y a un rabattement des nappes. Les changements climatiques font que le cycle de pluie n'est plus le même depuis maintenant une quinzaine d'années. La seule solution pérenne et sûre, c'est le dessalement. Donc il faut regarder de plus près le mode de financement des stations de dessalement. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'autres projets qui vont être réalisés à moyen terme ? Vous dites, il va falloir trouver les mécanismes de financement. Les financements ont existé par le passé. Le secteur de la ressource en eau a consommé pas moins de 70, voire plus milliards de dollars. Est-ce qu'il faut une autre vision, une autre approche managérale ? Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit, aujourd'hui, l'Algérien des eaux, Algérie Poste et Solengaz nous font honte chaque année. Même chose, ni anticipation, ni prévoyance de la part des managers. Les mêmes erreurs sont reproduites annuellement et toujours à la même période et chaque fois les mêmes explications. Monsieur Amerouche. Bien sûr qu'il faut une nouvelle approche. Une réflexion a été engagée par le seul ministre des Ressources en eau. Il y a un comité qui est en train de travailler au niveau du ministère des Ressources en eau pour plus de visibilité et pour de nouvelles propositions en matière de gestion de la ressource en eau. Il faut dire aussi que la question de l'eau est une question de proximité. Donc on ne peut pas gérer la distribution de l'eau à travers le territoire du pays à partir d'une direction générale de la Générine des eaux. Donc on est en train de réfléchir pour créer des SPA au niveau du village avec une autonomie financière pour gérer de plus près cette ressource. La réflexion est engagée. Il y a un comité qui est en train de travailler. On a un bureau d'études pour nous seconder dans cette réflexion. Et d'ici peu, on aura des nouvelles propositions de réorganisation des EPIC du secteur des Ressources en eau aussi bien la VIE que l'ONA, que l'ONI, que la NBT, que l'AGIR. Donc il y aura une nouvelle vision d'ici peu. Mais est-ce qu'une nouvelle vision dans les prochains jours, l'accès à l'eau est constitutionnellement reconnu, le droit à l'eau est constitutionnellement reconnu à travers tout le territoire national, une équité, une justice dans la distribution ? Comment vous expliquez qu'à l'intérieur du pays, vous avez cette question de l'auditeur que l'eau n'est distribuée que deux heures par jour, voire deux heures tous les trois jours ? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont ces 11% qui ont un jour sur deux, un jour sur trois. Et pour lesquels, et pour la plupart desquels, il y a des projets en cours de réalisation avec un objectif d'arriver d'ici la fin d'année à réduire le nombre de communes qui sont concernées par cette distribution qui n'est pas quotidienne et programmer d'autres projets pour 2021 pour dire qu'en 2021, on doit éliminer le un jour sur deux et le un jour sur trois. Alors 430 communes gérées par les collectivités locales, c'est normal ? Donc la décision a été prise en 2018, au 1er janvier 2018, il y avait encore 588 communes qui étaient gérées par les communes et les pouvoirs publics ont décidé de transférer la gestion à la vie et un programme a été arrêté avec un nombre de communes à transfert en 2018, 2019 et 2020. En 2020, on devait terminer le transfert vers la vie. Mais ce transfert devait s'accompagner par un financement à mettre en place par l'État parce que si on transfert, il faut que la population voit la différence. La différence en matériel d'exploitation, en l'eau, en amélioration du service public, en installation de compteur, parce que la plupart des communes gérées n'ont pas le comptage et les gens ne payent pas l'eau, en moyenne, pour chaque commune transférée, la DU devait recevoir 100 millions de dinars. Donc pour les 588 communes, 60 milliards de dinars ont été immobilisés. Donc la procédure a encore de finalisation. D'ailleurs, demain, on a une réunion au niveau du ministère des Finances pour finaliser cette opération. Sur les 588, on a tendance à faire déjà une partie des communes vers la gérée des zones et on est en train de les gérer. La deuxième tranche, dès la mise en place du financement, on va achever le transfert de la toute ville des communes. Alors, déclaration et intervention du président de la République, du premier ministre, on parle d'actes de sabotage prémédités aujourd'hui pour semer la fitna et la discorde parmi la population. Les responsabilités à votre niveau doivent être situées, M. Améroche ? Oui, les enquêtes que seront lancées vont situer les responsabilités, vont mettre la lumière sur les actes, sur tous ces actes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu des doutes sur ces coïncidences à la veille de chaque événement religieux ou événement national, où il y a des coupures, des arrêts et même des actes d'agression sur les installations. Le vol d'eau est une agression sur les installations d'eau. Casser une ventouse pour irriguer un champ et priver la population de l'eau potable pendant 4 jours est un acte de sabotage. ouvrir une vidange sur une conduite de distribution pour alimenter une industrie ou alimenter un champ est aussi un acte de sabotage. Donc on doit regarder tout ça de près. Mais il faudrait aussi commencer par régler les 50% de taux perdus quotidiennement, les 5 millions de mètres cubes sur les 10 millions de mètres cubes. C'est une priorité également, M. Amelouche, parce que la ressource, en ces temps difficiles, elle est très précieuse. C'est une priorité et un programme. Il n'y en a pas plus. Nous sommes un pays aride, semi-aride. La moindre goutte est précieuse. C'est une priorité. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire tout ça en une année. L'opération de réhabilitation des systèmes d'alimentation en eau potable a été lancée depuis une dizaine d'années. Chaque année, on renouve quelque chose comme 2000 kilomètres. Et les villes où on a fait les travaux de réhabilitation, on a réduit les pertes de taux physiques, de 30%, à 18%, voire moins. Pour certaines villes, avec le même volume distribué avant, les gens recevaient un jour sur deux et un jour sur trois. Maintenant, ils ont de l'eau au quotidien, avec le même volume d'eau distribuée. L'opération se poursuit et à l'horizon 2030, on aura réhabilité la plus... Parce que c'est une opération. On continue. Le réseau qui a 20 ans d'âge aujourd'hui, dans 10 ans, il aura 30 ans d'âge. Pour certains matériaux, au bout de 30 ans, il faut changer les conduites aussi. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous. L'eau existe dans certains imams, mais la pression ne permet pas d'avoir l'eau à tous les étages. Que se passe-t-il ? Est-ce que c'est la responsabilité de l'ADE ? Il faut rappeler que les règles à l'échelle internationale, parce que les gens croient que l'ADE a imposé ses règles, c'est à l'échelle internationale, le distributeur d'eau est obligé de faire arriver l'eau jusqu'au cinquième étage dans toutes les villes. Donner suffisamment de pression au bas de l'immeuble pour faire arriver l'eau au cinquième étage. Au-delà, c'est le promoteur, le réalisateur, le propriétaire du bâtiment de l'immeuble ou de la cité qui doit se doter d'installations, de stockages, de bâche à eau, de surpression, avec des surpresseurs pour faire monter l'eau au 10e, au 11e ou au 15e étage. On a vécu ces derniers jours des cas au haut niveau de la bâche à eau, la bâche à eau déborde, et le cercle de surpresseur ne fonctionne pas. C'est la responsabilité de qui ? Du propriétaire de l'immeuble, du propriétaire du bâtiment, du propriétaire de la cité. Par exemple, pour les logements ADL, c'est l'ADL qui est responsable ? M. Amero, je répondais à ma question. Pour les logements ADL, parce que c'est ça les logements qui sont à hauteur, c'est l'ADL qui est responsable, c'est l'agence de développement du logement qui est responsable ? Bien sûr. C'est pas la vôtre, puisque vous, vous êtes censé par les... On est censé faire arriver l'eau à la bâche à eau. On est censé faire arriver l'eau à la bâche à eau. Et au cinquième étage ? Jusqu'au cinquième étage ? Jusqu'au cinquième étage, pour les bâtiments qui ont cinq étages ou six étages. Mais au-delà, ils doivent être dotés de surpresseurs, de bâche à eau et de surpresseurs, pour faire arriver l'eau aux étages supérieurs. Est-ce qu'il faudrait régler tout ça ? Oui, il y a une commission qui est en train de travailler... Il y a des commissions, mais il faut agir rapidement, pour éviter que la situation ne se complique davantage. Les gens sont excédés, fatigués. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une réunion au niveau de... que va prise de M. Wely d'Alger, qui est l'assistante anxiale et l'ADL, pour régler ce problème qu'on a vécu ces jours de l'Aïd dans la commune de Dararia, pour régler définitivement cette problématique éternelle qui s'est posée au niveau des bâtiments où on a 11, 12, 13 étages. Alors, aujourd'hui, M. Améloch, autre question des auditeurs. Vous avez parlé un peu des engagements contractuels qui n'ont pas été respectés, par, bien sûr, l'opérateur, activant du côté d'Oran, de la Wilaya de Mokta, bien sûr avec la station de Mokta, et c'est le même opérateur au niveau de Tlemcen. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'Algérie est prête à résilier le contrat avec cet opérateur ? Parce que même le ministre l'a laissé entendre la dernière fois, on l'avait invité, il s'agit d'un opérateur de Singapour. Oui, donc vous l'avez dit tout à l'heure, ce dossier... C'est la question encore de l'audite. Oui, donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous, vous-même, ce dossier est géré par le ministère de l'énergie. Donc la DIEU n'est qu'un acheteur, à la fin, on prend l'eau pour la distribuer. Donc ce dossier est prêt en charge par là aussi l'Algérie Energy Company et le ministère de l'énergie. Est-ce qu'on peut considérer que l'extension aussi des villes est à l'origine de ces perturbations, puisqu'il y a eu extension des villes sans bien sûr étendre le réseau à toutes ces nouvelles cités qui sont réalisées aujourd'hui ? Oui, oui. L'expansion urbaine, l'expansion urbaine dans certains villes-là, est phénoménale. Donc la population a doublé pour certains communes en moins de dix ans, avec des vastes programmes d'habitat, une extension urbaine sur tous les côtés des villes. Ce n'est pas vrai que les raisons n'ont pas suivi. Les raisons n'ont pas suivi, mais pour certains cas, on est resté avec le même volume d'eau à distribuer. Donc il faut augmenter les capacités de production d'eau, réaliser de nouveaux forages, réaliser de nouvelles stations de traitement, pour ne pas pénaliser l'ancienne population de la commune ou de la localité. Parce que si on vient greffer 5 000 logements à une commune de 10 000 habitants, avec le même volume distribué, l'impact se fera sentir immédiatement. Est-ce qu'il est normal d'engager des travaux de rénovation du réseau AEP en pleine canicule ? Bien sûr, dans cette situation un peu difficile, sur le plan également sanitaire. Est-ce que c'est normal ? C'est ce qui cause aussi parfois des coupures d'eau. Non. La rénovation du réseau ne provoque pas des coupures d'eau. Parce que dans le cadre de la rénovation, on vient, on pose une nouvelle conduite à la place de l'ancien. On pose une nouvelle. On ferme la boucle, on ferme la maille. Et c'est au moment de raccordement qu'on coupe pour une demi-journée pour raccorder le nouveau réseau sur l'ancien réseau. Donc rénover n'est pas remplacé de l'ancien par de l'ancien. C'est poser des nouvelles conduites pour abandonner les anciens. C'est uniquement au moment de raccorder qu'on coupe. Et on ne fait pas les travaux de raccordement pendant l'été ou pendant la période de consommation optimale. Alors, autre question de l'auditeur. Il faut insérer les autorités locales pour stopper le vol d'eau par les fermes agricoles. Le cas de Messerrine à Oran, M. Amirouch. Oui, l'auditeur nous a cité un cas. Mais malheureusement, il n'est pas le seul cas. Je disais tout à l'heure qu'on perd 20% de notre eau qui va vers des piquages illicites, donc vers d'autres utilisations que l'alimentation en eau potable. Elle va vers l'irrigation, vers l'alimentation du bétail, vers peut-être l'injustité ou la fabrication du parpaing. Donc c'est ça. Donc il y a une niche importante à trouver en éliminant les piquages illicites. Alors, Oulette Fayette est en train de connaître une explosion démographique démesurée à Caen, un autre château d'eau pour combler le déficit criard en matière d'eau dans cette commune. C'est vrai qu'il y a des châteaux d'eau aujourd'hui qui sont saturés, qui n'arrivent pas à limiter tous les pôles. Oulette Fayette est un cas d'école en matière d'extension urbaine. Oulette Fayette qui est une petite localité maintenant, il y a tous les programmes, tous les types de programmes. Il y a Oulette Fayette, il y a de l'ADL, il y a du LSP, il y a du social. Donc une explosion démographique, urbanistique très importante. Il y a un grand projet qui est en cours de réalisation et pour lesquels, les ouvrages de stockage, on a réalisé deux réservoirs de 10 000 m3. On est en train de poser une conduite qui va du réservoir Sahel dans la ville de Mahelma vers le renforcement de l'Etré. Mais malheureusement, on est en arrêt, il nous reste 1,5 km de conduite à poser dans la nouvelle ville de Sidi Adela. On est en train de travailler avec le ministère de l'Habitat pour dégager le couloir de passage de cette conduite. Et c'est cette solution qui va régler définitivement le problème d'alimentation en aide-faillite et renforcer l'alimentation en apportables de Chiraca qui connaît aussi le même problème. Alors 50% de l'eau consommée, c'est des eaux souterraines, 30% c'est les eaux de barrage, le restant c'est les stations de dessalement. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, au niveau des régions côtières, il va falloir encore démultiplier le nombre de stations de dessalement de telle sorte à assurer l'eau à tous les Algériens ? Et bien sûr, quand on parle d'eau aussi, il faut assurer l'irrigation parallèlement pour le secteur agricole qui consomme l'équivalent de 50%. C'est ça, je l'ai dit tout à l'heure, la stratégie nationale en matière de mobilisation de la ressource en eau repose sur le fait qu'il faut intensifier la réalisation de stations de dessalement au long du littoral. réaliser des stations d'ici 2030 pour arriver à assurer au moins 30% de la consommation d'eau potable à partir de l'eau dessalée et arriver 2040-2050, bien sûr, en fonction des financements qui seront mis en place, à produire 50% de l'eau potable à partir de l'eau dessalée. Donc, si on produit de l'eau dessalée, indirectement, on préserve l'eau des barrages pour l'irrigation. Avec cette action-là, on sécurise l'alimentation en eau potable et on réserve l'eau des barrages pour l'irrigation à travers les périmètres qui sont actuellement d'eau. Alors, autre question, réduire la pression aujourd'hui est-elle un acte prémédité puisque parfois, dans un même appartement, vous ouvrez dans la salle d'eau bas, vous perdez la pression dans la cuisine. Est-ce que c'est prémédité ? Ça, c'est physique. Ça, c'est physique. Ça veut dire quoi ? Dans un bâtiment. Dans un bâtiment, vous avez au bas du bâtiment. Au bas du bâtiment, l'eau arrive à une pression de deux barres. Un barre, c'est 10 mètres que l'on doit. Deux barres, ça veut dire que l'eau peut monter 20 mètres. Celui qui est au rez-de-chaussée a une pression de deux barres, mais celui qui est à l'étage supérieur, au premier étage, perd 3 mètres de pression. Ça, c'est physique. On ne fait pas des vannes, on ne réduit pas le pompage. La distribution, la plupart du temps, est gravitaire. La loi de la physique fait que une eau qui a une pression de deux barres au rez-de-chaussée, elle est de un barre à l'étage au cinquième ou au sixième étage. Mais pourquoi cette loi de la physique ne s'appuie pas ailleurs dans tous les pays du monde ? Il y a de la pression quand vous ouvrez, vous avez de la pression tout le temps et à toute heure. Oui. Donc pour les bâtiments, il faut installer des bâches à eau sur les toits. Il faut la distribution, ce qu'on appelle la distribution consistant par la pluie. Il faut faire monter l'eau avec une pression. Et la pression est produite par le surpresseur. Ça c'est le promoteur ? C'est le promoteur. C'est la responsabilité du promoteur, on l'a bien compris. Alors dernière question, à l'Achour, nous sommes au neuvième étage, à la nouvelle cité Sidiabdallah. L'eau n'arrive pas et nous souffrons, c'est l'immeuble C8-1. Voilà. La personne ne donne. C'est un camp. Qu'il faut prendre en charge. Qu'il faut prendre en charge. On va le regarder avec nos amis de l'ADL. On va le regarder de plus près. J'avais dit tout à l'heure qu'il y a une urina aujourd'hui qui sera prise par M. Wally d'Alger. Pour regarder le fonctionnement du cité ADL. Oui, mais ce qui se produit à Alger, se produit aussi à Wuhan, se produit également à Tlamsin, se produit également à... On va le généraliser à tout le territoire national. En espérant bien sûr que ces problèmes soient réglés définitivement. M. Smein Ambéroche, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.